bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne le voyage à bord d'une base de moches encadré par des militaires nous allons aussi aborder le sujet des vaisseaux dans le ciel car comme vous le verrez j'ai eu des visions mais aussi nous allons parler d'une nuit très particulière je reviendrai sur le sujet en temps voulu dans la vidéo mais pour l'heure nous allons commencer par le message des êtres de lumière en collaboration avec sandra via les cartes cartomancy alors il est temps de prendre soin de vous accordez vous de l'amour et de l'attention redevenez lumineux vos peurs sont infondées et les inquiétudes inutiles il est conseillé d'aller vous ancrer dans la nature le temps est aussi venu d'être en adéquation avec ce que vous prétendez être joignez vos paroles et penser aux actes la planète a besoin de vous prenez soin d'elle aider les personnes dans le besoin aider les associations caritatives des refuges pour animaux par exemple faites les choses naturellement sans rien attendre en retour mais faites faites les choses avec le coeur voilà c'était le message connecter via les cartes pour cette semaine en collaboration avec sandra que je remercie dans la vidéo donc voilà pour l'heure nous allons passer à mes expériences qui ont été assez intense ces derniers temps plus particulièrement ces trois quatre derniers jours où vraiment ça devient vraiment incroyablement insupportable presque enfin voilà je vous laisse écouter du coup ce que je vous raconte alors ça s'est passé dimanche 1er décembre à entre 17h et 21h30 donc décembre 2019 donc voilà je viens de enfin je venais de me réveiller à 21h30 je revenais d'un voyage astral donc pour pour commencer bah j'ai atterri dans une base de de gris que le gouvernement bah tiens aussi c'était assez incroyable j'ai vu qu'il mettait des implants colossal dans le dos et je me suis vu traverser chaque étage bah de chez moi en fait au tout début c'était incroyable parce qu'en fait c'est comme une sensation quand vous mettez votre main dans l'eau voyez cette sensation quand vous traversez l'eau mais ça fait la même chose quand vous traversez les murs les étages là ça allait assez vite je voyais les chambres de mes voisins en fait voilà et du coup en fait quand je suis arrivé là bas ils m'ont vu forcément mais ils n'ont pas été méchants dans un premier temps ils m'ont laissé voir ce que je devais voir et en fait bah j'ai vu un gris et je lui ai dit bon bah on va pas faire connaissance on se connaît déjà m'a fait un petit sourire en coin et il a baissé les yeux donc ça veut bien dire que eux aussi ils sont un peu soumis un peu enfin voilà donc ce que j'ai pu voir là bas c'est que bah déjà cette base là elle était dans le ciel c'est c'était invisible aux yeux des gens en fait et ils ont créé du coup cette base aérienne donc c'est assez incroyable ils mettent ce que j'ai bu aussi pour pendant les abductions il y a quelqu'un qui m'a expliqué qui mettait un refroidisseur dans dans le sang pour pas que le produit de l'impact monte dans les autres organes comme un blocage en fait j'ai pas trop bien compris donc je m'excuse si vous comprenez pas parce que même moi j'avais un peu de mal à comprendre ces explications qui sont un peu comment dire bah c'est médical pour le coup j'ai également pu voir aussi qui tenait un petit livre un petit livre carrément un encyclopédie si je puis dire où il y avait tout tout leur plan tout ce qu'ils prévoyaient de faire sur les ce qu'ils ont fait ce qu'ils vont faire il y avait aussi une sorte de planète en relief un peu comme un hologramme avec plein de points rouges qui je pense sont les abductés dans le monde entier du moins c'est ce que j'en ai perçu et ben ce que je peux vous dire c'est que il y en a un paquet et c'est assez terrifiant de de voir ça d'ailleurs et je crois que le plus terrible ben voilà c'est ce carnet d'adresses enfin le chacard enfin ce carnet avec chaque adresse qui bat du coup cette cette map en relief avec les points puis on voit les adultes et du jour ceux qui sont prévus et avec chaque abduction qui est prévue à l'avance forcément puis ben pendant que j'observais tout ça j'en ai vu un qui essayait de s'échapper un abducté c'était un homme et d'ailleurs j'avais vu en arrivant qu'il était en train de de se faire manipuler le dos il hurlait à la mort parce que du coup on lui mettait une sorte de laser pour lui ouvrir le dos je pense qu'il avait pas forcément d'anesthésie ce qu'on m'a fait à peu près comprendre c'est que souvent les les hommes besoin un peu moins de d'anesthésie enfin c'est c'est assez bizarre enfin voilà je veux pas m'aventurer à dire ce genre de choses mais c'est ce que j'en ai compris donc à prendre avec discernement et des pincettes puisqu'il ya forcément de la manipulation dans ce que j'ai vu aussi mais du coup lui il a essayé de s'échapper et puis ben il a été rattrapé aussitôt grâce à aux capacités qu'ils ont mais aussi bas leur technologie et de ce que j'ai pu voir aussi il y a des êtres qui sont bas à leur botte comme si c'était des prisonniers de guerre qui eux aussi aimeraient partir mais qui sont vraiment contraints je sais pas c'est assez étrange ils sont vraiment bloqués puis il faut dire aussi que cette base était entourée de militaires de gouvernements mondiaux enfin voilà de responsables de gouvernements mondiaux qui étaient voilà qui étaient là et ça je peux vous dire que c'est assez agaçant de voir ce genre de choses parce que déjà le phénomène d'abduction est déjà dur à vivre pour des personnes qui comme moi parce que je sais que je ne suis pas tout seul à vivre ça vivent ces choses là mais alors en plus voir des militaires c'est on ne peut plus les agaçant surtout que les militaires sont à chaque entrée à chaque porte ils sont vraiment partout devant devant même des sortes de cellules où on est mis en stand by entre le temps parce qu'ils nous mettent dans une salle après abduction ils nous font les opérations tout ça après ils nous mettent dans une salle on va dire une salle de repos de récupération avant de nous ramener chez nous et voilà quoi un petit peu une salle d'observation si je puis dire et à ce moment là on a un peu livré à nous mêmes et à ce moment là on a envie de s'échapper croyez moi et c'est c'est là que j'ai vu l'autre partir à ce moment là mais du coup quand j'ai vu qu'ils étaient en train de faire des opérations dans le dos avec des sortes de lasers qui qui font ça ben moi ça m'a tout de suite rappelé un souvenir que moi si en fait j'en ai un dans le dos aussi et c'est des au niveau de la taille je dirais que ça fait la moitié d'une télécommande la taille de l'implant et c'est très 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 faim donc enfin de ce que j'ai vu après peut-être que ma vision ça grossissait un petit peu enfin c'est vraiment encore une fois à prendre avec des pincettes aussi donc à ce moment là je n'ai pas vu forcément ces grands blancs qui me font tant peur mais je crois que j'ai aperçu des espèces de religieuses de mentes religieuses aussi j'ai vu des grilles forcément j'ai aperçu des mentes religieuses aussi c'est assez assez fort comme ressenti c'est vrai que c'est ça prend ça prend au trip quand même voilà c'est ça comme mot que je cherchais mais c'est vraiment pire que ce que je pensais c'est je m'attendais pas à ça je pensais pas que ça s'organisait comme ça enfin voilà là la vérité est sorti en moi au grand jour si je puis dire du moins je pense que c'est la vérité ce que je vois c'est qu'ils te prennent la nuit voilà tu es leur chose et tu es même plus chez toi en fait donc voilà c'est ça que je vois et le plus terrible c'est ce carnet d'adresse quoi enfin voilà quoi et ce que j'ai vu que tout était contrôlé chaque abduction bah c'est pas du hasard moi ce moment là j'étais encore un peu dans dans un état d'esprit moqueur après eux un peu de haine envers eux et ben montée d'esprit c'était plutôt une mission de divulgation dans tous les cas je pouvais pas forcément contrer l'abduction donc je devais absolument rapporter leur organisation mais avec du recul je pense que tout ça est que de manipulation de façon à ce que je revienne dans leur dans leur petit tuyau voilà donc du coup bah quand j'étais en mode un peu je m'en fous que j'étais là juste pour regarder donc voilà j'ai j'ai pas forcément pris des sécurités quoi pris des mesures de sécurité du moins de toute façon là ils commencent à le savoir et à manipuler à manipuler ce que j'ai vu dans leur regard bah c'est qu'avec moi ils sont complètement dépassés c'est ouais ils sont complètement dépassés et puis bah après ils savent plus quoi faire quoi pour me contrôler je fais sauter tous tous les implants les trois quarts du temps après c'est vrai que mes capacités de là haut ben je m'en rappelle plus trop ce que c'était mais la fin c'était la fin de ce voyage c'était assez assez chaud si je puis dire puisque en fait à un moment donné ils ont été complètement agacés par mon comportement et ils ont voulu me choper et j'ai réussi à partir à temps et revenir à moi à temps et puis après bah du coup bah j'en ai un peu payé les frais les autres jours qui ont suivi donc voilà on va venir à ce sujet juste après donc voilà après le lendemain donc le lundi 2 12 enfin 2 décembre juin bah du coup le matin je partais ramener mes enfants à la crèche à l'école voilà puis bah là je reviens en passant par le chemin d'habitude bah j'ai eu un flash qui vient de ma tête comme une prémonition je pense et je vois un gros vaisseau mère je vois des gens complètement paniqués dans la peur qui est étrange d'ailleurs c'est que à ce moment là dans ma vision j'étais pas surprise et c'est comme si j'avais et que je savais qu'est-ce que je devais faire en fait pour m'en sortir bon après je me suis dit bon c'est bon mais lina faut pas que t'en prennes compte c'est juste une vision voilà ça peut pas ça peut pas forcément arriver on n'en est quand même pas là et tout faut pas que j'en prenne compte c'est sûrement induit c'est sûrement des hologrammes qui me sont induits dans la tête ou ou quoi parce que enfin ils font tellement d'expériences dans mon cerveau et dans les adultes et qu'on est vraiment pas traqué je sais même pas si ça se dit ce mot pas traqué dit en commentaire si ça se dit le mot pas traqué enfin voilà c'était une petite blague au passage mais le problème c'est que l'après midi j'ai voulu me reposer étant donné qu'en ce moment j'ai du mal à dormir la nuit je me repose la journée au maximum et j'ai fait une sieste mais alors je vous dire pour le moins plus étonnante et là dans cette dans cette sieste je sais pas vous dire si c'est une projection je ne serai pas vous dire quoi prenez le comme vous voulez dites moi comme vous voulez en commentaire ce que vous trouvez qu'est ce que c'est mais j'ai vu plein de vaisseaux débarquer ils étaient vraiment énorme et en fait il y avait une grosse guerre une grosse grosse guerre entre les humains et ces vaisseaux là et moi je sais pas qu'est ce que je faisais j'étais dans un hôtel j'aidais les gens à se cacher j'avais pas forcément peur juste je me sentais un peu menacée dû à la tension qui était pesante quand même les gens étaient complètement affolés paniqués je voyais peut-être même des chrétiens des des fins de toute part de toute religion qui d'habitude prix tout ça ben là ils étaient complètement dépassés par ce qu'ils voyaient et ce qui venait d'arriver perdu j'en voyais passer à droite à gauche ils savaient même pas où aller les pauvres enfin voilà quoi c'est c'était très apocalyptique si je puis dire et voilà enfin voilà ce qu'ils envoyaient ils ont envoyé des ogives des trucs comme ça français ça avait vraiment l'air d'une fin du monde très très sanguinaire quoi vraiment parce que en fait ils s'attaquaient aux vaisseaux mais en même temps ils s'attaquaient aussi à nous quoi c'est à dire que c'était pas forcément de ce que j'ai vu les êtres qui s'attaquaient à nous c'est juste que ben nous humains au niveau de du gouvernement et des militaires ils ont pas accepté ça et se sont mis sur ils sont failletés quoi et du coup ben ils ont balancé voilà les trucs bien chimiques et se sont mis dans les bunkers et et voilà quoi c'était vraiment des trucs dévastateurs sont mis dans les bunkers avec tous les grands demandes mon dieu mondiaux pardon d'autres appelleront ça la cabale et puis voilà donc c'était tellement dans une tension pesante que du coup ben je me suis réveillé complètement en trance pas le coeur qui palpitait quasiment en tachycardie presque donc voilà mais après le soir j'ai eu du mal un peu à me dire bon avec tout ce que je viens de vivre et tous ces derniers temps faut quand même que j'y aille me reposer allez mais lina ce soir faut que tu te reposes quoi donc ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé les lumières allumées puis ben j'ai fini par m'endormir en m'endormir enfin bon j'étais plutôt en état de somnolence en fait puis d'un coup en fait une fille approximativement dix ans qui me qui me souffle au visage mais un souffle fort et tout à coup une chaleur m'envahit le chakra du coeur si je puis dire et puis c'était comme si que je la connaissais déjà c'est assez étrange du coup voilà puis elle me dit ben que ce midi parce que ce midi là j'avais vécu quelque chose j'étais en au téléphone et j'avais vu des boules de mon sapin qui était en train de bouger ils entendaient des bruits dans mon sapin enfin c'était assez étrange et du coup je la vois et je lui dis qui es-tu enfin voilà elle me dit ben que ce midi c'était elle qui faisait bouger les boules de sympa de noël et que les boules pas les boules moi j'avais eu peur mais bon elle m'a dit c'est que c'était elle qui était juste là pour me dire qu'elle était là après c'est vrai qu'elle était si joyeuse elle sautillait de partout et puis elle me disait que si j'avais une question qu'il fallait que je lui pose une question quoi donc moi ce que je fais c'est que je lui demande son nom mais après là je serai je suis désolé parce que je vais pas pouvoir vous le dire parce que du coup je suis revenu sans son nom donc c'est un peu dommage mais bon c'est comme ça et après je lui ai dit si elle a vu mes abductions elle m'a répondu oui et puis après elle est devenue très froide mais alors très froide comme si qu'elle s'éteignait ou j'en sais rien et puis elle est partie et ben je me suis réveillée mais c'est complètement étrange parce que là en fait au moment où je tourne cette vidéo j'ai comme le ressenti que c'est ma fille qui enfin c'est ma fille quoi ce qui est tout à fait possible mais avec elle avait des grands yeux elle était brune bon moi je suis blonde habillée à l'ancienne vraiment vous voyez un peu la jupe bretelles grandes chaussettes petites chaussures noires vraiment à l'ancienne avec des nattres avec des nattres sur le côté je crois si je me sens si je m'en rappelle bien enfin voilà je serais trop quoi dire là dessus mais pareillement vous remettez un commentaire si vous ça vous parle donc voilà en ce qui concerne en ce moment ben c'est vrai que je suis beaucoup fatiguée comme je vous l'ai déjà dit j'ai beaucoup de vertu je me sens fortement attaqué et je pense à toutes les personnes qui vivent la même chose que moi enfin voilà et qui en sont pas conscients ben je compatis énormément en tout cas je tenais à préciser aussi que et à remercier aussi que grâce à vos soutiens avec la cagnotte litchi ben aujourd'hui j'ai un ordinateur et ça avance vraiment dans mon projet de vidéosurveillance puisque maintenant il manque plus que les les caméras pour pouvoir partager éventuellement des images si il y en a donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description qui est de la cagnotte litchi pour contribuer au projet mais aussi au soutien par rapport à ma chaîne c'est important parce que grâce à cette cagnotte du coup je fais des vidéos de meilleure qualité et ça aide énormément mon quotidien au point de vue administratif étant toute seule avec les enfants ça m'aide énormément donc voilà écoutez on arrive à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous aurez appris des choses ou pas en tout cas voilà c'est mon journal de bord numéro 5 n'hésitez pas à partager cette vidéo à liker et puis je vous remercie infiniment pour le soutien que vous m'apportez vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne je vous remercie n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche et d'activer les notifications puisque je ne ferai pas que des journaux de bord je me lance aussi dans la méditation guidée et ça m'apporte énormément de bien à moi de partager avec vous mes temps de méditation bon sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant portez vous bien 1 c'est bien